Un dictionnaire, une dette, un continent, c'est la règle de Troie d'Alain Mabancou. Le dictionnaire, c'est le petit Larousse. Il y a fait son entrée l'été dernier. Trois romans sont cités dans la définition d'Alain Mabancou. Tout d'abord, Vert cassé, publié en 2005, Petit piment en 2015 et Mémoire de porc épique qui lui a valu le prix Renault d'eau en 2006. Ça représente le combat que je mène pour que les littératures africaines ne soient pas toujours mises au rez-de-chaussée des lettres françaises. Mais on le sait, le petit Larousse résume. En tout, il a publié une douzaine de romans, de nombreux essais et recueils de poèmes et il est traduit dans 15 langues. Ce qui, tout le monde est d'accord, valait bien quelques lignes dans un dictionnaire. C'est une sorte de canonisation inattendue. La dette, importante, il l'a contractée envers les auteurs qui l'ont inspiré et fait écrivain. Dans Le monde et mon langage, il paie une partie de cette dette en évoquant par exemple Jean-Marie Gustave Leclésio, Daniela Ferrière ou encore l'écrivain haïtien Jean Mettelus. Je pense que la poésie, à l'égal de la religion, a la vocation de réunir le monde entier. Son continent, même s'il vit en Californie où il enseigne la littérature de langue française à UCLA, est le continent africain. Son continent mère, comme il l'appelle. Je ressens de plus en plus le besoin de dire ce qu'est mon continent. Il l'étudie dans ses essais comme penser et écrire l'Afrique aujourd'hui, paru en 2016, et on le sollicite souvent pour penser l'Afrique, donc, comme ce fut le cas au Collège de France la même année. La littérature africaine, images d'épinal et ghettoïsation éditoriale. Merci. Merci. C'est parti !